Pas d'intervention du gouvernement tant local et provincial que national à ce concernant l'état actuel de toutes les routes du territoire de Moba déploie la population de Moba. En effet, c'est à même reprise que le gouvernement provincial du Tanganyika déploie des équipes, notamment l'équipe de l'office des routes, pour venir prendre des mesures de la route de la cité de Moba. Mais il n'y a aucune réponse pour la réhabilitation de cette route. Seulement 7 km et les vachos de réhabilité. Maintenant, ça sera comment pour nous, vraiment ? Nous ne voulons plus les propos de quelconque député, qu'il soit provincial ou national, qu'il ne vient plus encore ici. Qu'il vienne avec les solutions. Nous avons les enjeux ici à Caose. Il rase la route de Moba-Port-Rigueza jusqu'à Capoulou. Ces propos arrivent chez le gouverneur, qui le trouvent pitié de nous. À Moba, nous souffrons. C'est vraiment inquiétant. La route se retrouve dans un état d'élèvement avancé. En tout cas, ça ne va pas. La route est très mauvaise. Je voudrais te dire que le gouvernement s'attèle à la réhabilitation de cette inflation territoriale qui est très importante. Le Teneke, la route de la cité de Moba, qui relie la cité de Moba-Port et de Kirungu, et les routes de dessert agricole, deviennent de plus en plus dans l'état de Delabrema très avancé, chose qui demande l'implication du gouvernement pour la réhabilitation. Pour l'un de l'OTV, Isidore Kachoul à partir de Moba, province de Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale.